Musique Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit de repos et que vous êtes prêts et prêtes à accueillir cette dernière journée du mois de juin. Nous sommes le mercredi 30 juin 2021 et vous êtes sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance quotidienne, de conseils bien-être et de méditation guidée. Pour ceux qui sont abonnés, je vous invite à parler de la chaîne et de la page Facebook et Insta qui existent autour de vous parce que ça peut servir à d'autres personnes, donc profitons-en, diffusons la lumière et l'amour inconditionnel autour de nous. Pour ce mercredi 30, je vous propose de prendre une carte d'encouragement du petit oracle de Steph pour voir quelle sera l'énergie du jour. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, vous allez découvrir en même temps aussi les oracles que j'utilise. les oracles qui sont un peu chouchous et ceux que j'utilise un petit peu moins parce qu'ils m'appellent un petit peu moins. Ils vibrent moins pour moi mais je les garde. Ils peuvent toujours m'être utiles. Allez, allons-y. Quel va être le message pour aujourd'hui ? Je vous invite aussi, je vois qu'il y a des personnes qui se sont abonnées récemment et je les en remercie. Je vous invite à me mettre un petit commentaire. Et puis ceux qui sont abonnés depuis longtemps, n'hésitez pas à commenter les vidéos quand vous les regardez. Ça me fait plaisir et je réponds toujours aux commentaires qu'on me laisse. Alors aujourd'hui, on nous dit de savourer les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Elle revient cette carte. Elle est déjà tombée cette semaine. On vous invite vraiment, vraiment à chercher les instants de bonheur, à les vivre pleinement et surtout à vous rapprocher de votre cercle familial. Moi, je l'entends aussi comme le cercle d'amis proches. On a besoin de soutien. Donc on continue d'aller en chercher. Surtout, on n'a pas peur d'aller le demander. Alors, avec notre oracle du peuple animal. Quelle va être l'énergie qui va nous accompagner aujourd'hui ? Alors, carte qui se met de travers. L'oracle étant grand, on peut, ou pas, prendre du temps à le brasser. Mais ça, j'ai arrivé très vite. Ensuite, nous sommes avec le sanglier. Aujourd'hui, regardez ce bel animal sauvage dans sa version droite. Alors, le sanglier est un animal de posture. C'est un animal qui va venir nous indiquer qu'il faut passer à l'acte, qu'il ne faut pas oublier non plus de s'ancrer. C'est un animal qui vient de la forêt, donc de la terre. Donc, il faut s'ancrer à la matière. Il faut également ne pas avoir peur. Il faut être déterminé parce qu'abondance, réussite et puissance sont au rendez-vous. Donc, n'ayez pas peur de vous engager dans quelque chose, de passer à l'action. Parce que, peu importe vos valeurs, vos rêves et ce qui vous tient le plus à cœur, ils ne vous porteront que si vous passez à l'action. Il faut vraiment agir dans la matière pour voir vos valeurs et vos rêves se réaliser et s'exaucer. Donc, allez-y, c'est très important. Vous êtes en pleine transformation intérieure et cette transformation, elle sera visible, en fait, dans vos actes et elle sera visible sur le reste de votre vie. Donc, même si quelque chose vous paraît compliqué en ce moment, continuez vos efforts parce que vous allez être fortement récompensé. D'accord ? Surtout, ne lâchez rien. Vous êtes en plus en train de créer un lien entre votre vie extérieure et votre vie intérieure. Donc, ça va être plein de richesses, ça va vraiment être superbe aujourd'hui. Alors, je positionne ici et puis je vous propose un tirage avec l'oracle des murmures pour avoir un message un petit peu plus complet sur votre cheminement actuel, ce vers quoi vous tendez et puis éventuellement une petite carte d'indication pour le futur. Alors, ceux qui connaissent le choix du papillon savent que je prends très très rarement les cartes que j'ai en visuel. Voilà. Alors, je continue. Il me faudrait une troisième carte. Ce sera celle-ci parce qu'elle s'est mise de travers. Ensuite, il me faudrait deux cartes. Pour savoir vers quoi vous tendez. Encore une carte, s'il vous plaît. Il me faudra une dernière carte après. Pour savoir... Ah, vous partez à l'aventure. Oui, vous êtes sur un chemin d'expansion, de transformation, de transmutation, de création. Là, vous êtes dans l'énergie d'action. Alors, vous tendez vers quoi mes petites étoiles aujourd'hui ? Vous tendez vers la fluidité. Vous avez à cœur que tout se passe bien, que dans votre futur, les choses coulent de source. D'accord ? Comme par magie, comme par enchantement. Vous en avez assez des efforts et des combats. Vous voulez que tout glisse comme l'eau, que tout coule. Alors, actuellement, vous êtes sur un combat. Oui, vous êtes sur un combat qui vous emmène vers la renaissance. Vous allez laisser des choses pour développer d'autres situations, d'autres compétences. Donc, vous menez un combat. Je pense que vous êtes en train de travailler sur votre intériorité. Vous créez justement ce lien intérieur-extérieur. Et c'est dur pour vous parce que vous avez peut-être l'impression de porter le monde ou que tout s'acharne contre vous. Mais sachez que ce n'est pas le cas. Accueillez les situations comme elles se présentent. Vous êtes protégé. Vous avez des fins. Vous avez des guides qui sont là pour vous protéger. Donc, vous n'avez rien à perdre à essayer. Bien au contraire. Vous tendez à vous rapprocher, voyez, à vous rapprocher d'un groupe qui vous comprend, qui partage les mêmes émotions, les mêmes situations, ou en tout cas qui les ont vécues ou les vivront. Et c'est un groupe dans lequel vous avez énormément de bienveillance. Vous avez cette générosité de lien qui se crée. Et quand je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, d'ambiance familiale, je vous parlais aussi de groupe d'amis proches. Et on y est ici. D'accord ? Et c'est ce groupe d'amis proches et ce fait d'être ouvert à la discussion, à la création qui va vous amener vers la fluidité. D'accord ? De manière tout à fait générale. Je vais prendre maintenant une carte. Merci de l'oracle Béline. Pour regarder un petit peu du côté sentimental ce qu'on vient vous indiquer. Vous êtes avec les pénates. Vous voyez ? Je la mets comme ceci, la carte, pour éviter le reflet. Donc les pénates, avec cette carte du Béline, qu'est-ce que ça nous indique pour le domaine sentimental ? Ça nous indique que vous avez été dans l'isolement, vous avez été dans l'intériorité, vous y êtes peut-être encore dans cette introspection. Et vous avez besoin peut-être de continuer à y être. Parce que vous mettez en avant les liens familiaux qui sont très importants pour vous. Vous voyez, ça résonne avec la carte de l'oracle de Steph. Votre priorité, c'est votre famille. Alors peut-être qu'on peut dire que vous êtes égocentrique, parce que vous vous centrez sur vous-même. Mais ce n'est pas le cas. Vous vous isolez. Vous êtes peut-être un peu froid, parce que vous êtes en pleine intériorité. Vous êtes en pleine intériorité, en création aussi de liens avec l'extérieur. Vous êtes en pleine mutation et transmutation. Donc ce n'est pas facile pour vous. Il faut que les gens autour de vous le comprennent. Vous avez besoin finalement de cette période de retrait pour pouvoir vivre pleinement l'instant présent et vous retrouver ensuite. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir vivre cette période de changement ? Tout simplement en accueillant le changement, en vous rapprochant de personnes qui vous comprennent, en acceptant le dialogue et puis en remettant clairement en avant vos priorités. Tout ce qui n'est pas de votre priorité doit passer au second plan. Et pour vous, c'est votre famille qui va passer au premier plan. Pour terminer cette guidance d'aujourd'hui, je voudrais prendre une petite carte d'attirer l'amour à soi, une petite carte d'encouragement. Je fixe des limites dès le début de mes relations car il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple. Si j'accepte certains comportements au début de la relation, je ne pourrai plus les changer plus tard. Pour cette raison, je fixe des limites dès le début qui doivent inclure le respect, la confiance et la bienveillance. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans la sororité. Respect, confiance et bienveillance. C'est ce que vous recherchez maintenant auprès des autres. C'est peut-être pour ça que certains vous disent que vous êtes un peu centré sur vous, mais c'est pour votre bien-être. Donc mes petites étoiles, je vous souhaite une belle intériorité pour mieux revenir ensuite à la vie sociale. N'hésitez pas à me mettre des commentaires puisque j'y répondrai. Et puis si vous avez un élan du cœur de partager la vidéo, je vous remercie infiniment de le faire. Ça m'aide énormément. Et je sais surtout que ça peut aider d'autres personnes. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis je vous retrouve demain pour la guidance de ce mois de juillet.